Voilà, deux retours sur ce plateau après avoir suivi ces images. Je remercie rapidement toutes ces personnes qui nous tiennent compagnie de partout. Je remercie la grande équipe de Vrai Vrai, Guélor et Popo, qui est demain de maître pour bien sûr conduire cette très belle émission Vrai Vrai. Je rappelle que ça passe tous les samedis à partir de 21h40 comme aujourd'hui et la rediffusion c'est le lundi à 16h. Dans cette émission aujourd'hui nous recevons un artiste, pour d'autres ils vont le découvrir, pour d'autres si vous le connaissez vous allez dire big up, donc bonjour, soit le bienvenu et voilà bon retour au Congo. Et encore une fois des plus, il est là. C'est un jeune qui se bat, qui aimerait bien faire son travail par la qualité de son travail. Les chansons et les clips, ça pour ça c'est que nous puissions le recevoir par vos demandes aussi chers téléspectateurs. Il est là, Red Voice est mon invité de ce soir. Red Voice, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Très très bien, merci. Très bien, merci. Content de te voir. Moi aussi, je peux prendre ce micro. Ouais, vas-y. Tu peux prendre un micro. Très bon. Bon retour au pays. Merci beaucoup, merci. C'était à l'occasion de ? Professionnel et privé aussi. Mais voilà, c'était aussi pour passer des vacances, parce qu'on est au Tibo en vacances, donc en même temps, c'était vraiment un mélange de plein de choses. D'accord, tu peux te mettre ? Merci beaucoup, merci. Et puis on va discuter un peu. Merci, je suis chez toi. Merci beaucoup, Red Voice. Red Voice, pourquoi ? Red Voice, alors, Red parce que ça veut dire rouge en anglais. C'est la couleur de la passion, la couleur du sang, la couleur de la vie. Donc je suis parti sur du Red. C'est ta couleur préférée aussi ? Oui, c'est ma couleur préférée. Je vois dans ta chemise, il y a du rouge. Evidemment, il y a du rouge, il y a du rouge. Et puis Voice, parce qu'on voulait quelque chose qui sonne comme la voix, mais qui ne s'écrit pas comme la voix. Donc V-O-Y-C-E. Simplement Red Voice, et voilà. C'est surtout que c'est facile à retenir, ça sonne bien, et puis ça représente tout ce que je vous ai dit. Red Voice. Nous étions là où on a des amis, non ? Non, nous étions là où on a des amis, tout le temps. Non, c'est... Nous étions là où on a toujours, la musique, et puis ça a toujours le pouvoir, le pouvoir, le toucher, le mot, le mot, le mot. Et puis on a une culture Bantou, et dans la culture Bantou... La culture Bantou, c'est parce que nous étions là où on a des amis, nous étions là où on a tous les amis. Bah oui, justement, c'est pour ça que je suis Red Voice. Moi, chef que tu me... C'est pour ça que je suis Red Voice. Red Voice est là où on a un Red Voice. Je suis là où on a un Red Voice. Je suis là où on a un Amour, mais on a un Amour qui est là. Au moins, oui. Mais au sentir que... Mais si dans nos études, nous avons, moi, le embarrou de хочет. Parce que nous soyons là où, tu n'as pas red, tu n'as pas rouge. Rouge est la couleur et... C'est la couleur de la vie. Si nous faisons des gens, nous m'avons et on a un Amour qui, il y a un rouge. On a un Ar 개�our. Bien sûr. Ok. Vous êtes à l'iec Fraém. Non, on a un Ar 개�our. Et le embarrou IS. Je ne veux pas qu'à ta quise, par ce ceux-là. Mais on a un Ar 개�our. Il est rouge, tu rien n'es pas ? Il est là où? Bha ! On nous apprend déjà bien. Oui, c'est ça, c'est ça ? ce dont je suis attaché en tant qu'artiste ok bien t'as venu dans la musique congolaise tu la trouves comment elle n'a même néné et c'est l'homme néné et ça est bal et il est bal et c'est un océan la musique congolaise et moi en tant qu'artiste je savais qu'elle n'a pas née je suis venu très humblement regarder d'abord comment ça se passe et maintenant je commence à comprendre avec mon équipe comment les choses se passent ici on devient de plus en plus à l'aise pour proposer justement des choses que va congolaise et petit à petit l'oiseau fait son nid comme je dis aux gens moi je suis je suis pas pressé du tout oui je fais juste mon travail bien de manière constante et puis les choses vont se faire toutes seules tu penses que jusque là ça va pour ta carrière en tout cas petit à petit l'oiseau fait son nid il ya deux ans on ne me connaissait pas aujourd'hui quand ils vont cours de route on me demande des photos les gens m'arrêtent les jeunes m'arrêtent les gens sont contents que ce soit à la radio quand mes téléphones ouverts c'est tout le monde qui appelle pas tout le monde au moins ceux qui appellent appellent oui c'est une façon de dire beaucoup voilà c'est quand j'ai tout le monde c'est une façon de dire c'est beaucoup de gens appellent donc c'est pour dire que moussa les osalema je pense que tu es arrivé au niveau où on peut parler de toi en tant qu artiste confirmé ici à kinshasa au congo non j'attendais la question différemment en tant qu artiste confirmé ça j'ai pas besoin qu'on parle de qu'on me le dise parce que je le suis maintenant les gens commencent à découvrir que je suis un artiste confirmé maintenant j'ai pas la prétention de dire que je suis à la chanson tu penses par quelle oeuvre bon les oeuvres batte belle et ba et ba qui ba et binzembo obna kinshasa polo mou néné par exemple aujourd'hui maintenant on parle de humana yo et ça c'est ce que les gens ont vu ma presse au niveau d'ababa nous on a finalement il fait bien il travaille en profondeur donc batte bazo découvrir ce que moi je savais déjà et mais je peux pas avoir la prétention de dire que je suis arrivé quelque part non on est en train de cheminer donc je fais pas du 100 mètres maintenant ça marathon voilà donc voilà d'accord tu penses qu'il fallait au salle à générique et que babou ake là on en ab animateur non tu n'es pas le seul nabou aki et puis il ya mon animateur tabou aki de la salle boulot mais pourquoi tu as pensé à sortir un générique parce que je suis en train d'évoluer dans un dans un milieu dans un pays où générique et a très important pour la biseau et surtout que bataille pas quand ça quand un jeune artiste vient un arbet à la musique urbaine un bas bloc à bisous bain bonabou même si qu'au bisous n'aille on est dans un moment va péter mes balles et donc ça veut dire que musique urbaine on est à l'aise musique typique congolaise on est à l'aise alors du coup je me suis dit il est important qu'on a bêté l'eau qu'on m'occupe à congolaire c'est pas non mais non qu'ils n'ont différemment sur la bêtise gana piscaba à ta la courbe à boire cabon c'est bien mais il faut que j'aille plus loin n'a mokon à ce bois quand c'était vraiment un challenge je me souviens j'étais avec jpkiss en studio d'ailleurs que je salue jpkiss ingénieur foule n'a bisous j'ai vraiment n'en boire à boire c'est à petit n'a pas d'assur n'a bisous si n'en boire c'est n'a bon ça comme ça m'a eu bis à erp n'abois qui habitent effectivement franchement suis il ya quelque chose qui 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 en ressort c'est une bonne chose qui n'est n'a pas et donc voilà c'était vraiment pour satisfaire et pour remplir pour montrer une autre facette parce que c'est vrai que bataille c'est là que même bata musique typique vraiment ce jeune c'est là pour moi j'ai la reconnaissance de mes aînés au bas à la musique typique n'a les plus jeunes voilà c'est ton entourage typique et aussi le respect des gens qui font la musique urbaine parce que bas au bas à la musique urbaine ils sont pas forcément à l'aise la musique typique donc c'est une chance c'est une c'est une opportunité bon on l'apprend on fait bien les choses c'est la musique c'est dieu qui donne oui c'est la danse fait partie intégrante de ma vie artistique oui je ne peux pas dissocier le fait d'être artiste et de le et de danser dans de manquer la danse en tant qu'artiste je je suis référé dans la danse michael jackson grand pas qu'elle jackson milo quoi et bien on était on a bien un grand prêtre michael jackson après ce coup on est côté nabiso référence il ya pas et le monde au bout de la maca n'a ou deux au colis maman ou banné cobina tu danses tu vois la télé c'est dans la culture de danser chez nous en rdc il ya personne qui peut dire n'a indémo tout ce n'est pas tout poste à robina non c'est dans notre culture depuis 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 donc voilà mais dis moi un peu façonner à robina sou talibé génération ou ya bouillé l'eau bouillé bine n'a eu min et min sou talibien au monde n'a que et bine n'a eu et zaya loko la ya 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 nani yomoro siko la danse à la danse à la michael jackson michael jackson red voice donc n'a après bateau et moi je ne peux pas empêcher bat balo ba que je danse comme telle comme telle je ne peux pas non non n'en a pas péter la vie dans ce comme telle comme telle parce que tu rosses à l'effort ou bien au roi fali qu'elle est fort non pas du tout failli ne danse pas comme moi failli lui il danse nabite gobina l'ouan abi au sale fort non non ça l'effort est possible non ça l'effort ça veut dire non lignana bien nettoyer mais je veux pas danser comme lui lui danse comme il danse moi je danse comme je danse cela n'a rien à voir dans l'entièreté d'un dingue fali abina c'est pas la même chose donc toi si ici ici on se réfère bien dans ce n'a eu c'est un style que toi-même tu as créé c'est mon style à moi talab n'a l'occasion de l'ouan a l'occasion de l'occasion tu vois je danse l'occasion en plus moi je danse identité au binais habite au bac on l'a aucun congolais qui peut dire que dans ce n'aille non c'est que bisous est au bina c'est comme on t'aura n'a pas touché à la particularité sota l'un art voice c'est que n'incapable la robin abadance c'est typique et plutôt bimis sur mon amour d'afro peso t'occupe la libanne à tobina je peux toquer na hip hop tobina cico bon monica bartiste ni on se ne peuvent pas faire ça ils peuvent pas se donner ce luxe là de danser de l'afro du hip hop sinon maliban mais mon chalès dedans comme quelqu'un je ne pense pas et sali bambou la boni et qui ont commis vraiment que ça la musique à on a kinshasa pina deux ans à on a kinshasa deux ans ouais toujours cota vers notre deuxième année donc deuxième année on a tenu d'automne disakarta ta pour passer vers la troisième on a pas problème boni n'a pas basse pour nani nabana basse poma mona poni à poil au poni j'adore non a coûté on n'a pas problème nabana basité je suis quelqu'un de très respectueux envers les femmes en tout cas nalina n'a pas beaucoup mingi vraiment il n'y a aucun problème on n'a pas représenté moi dans moi c'est moi aussi qu'on a dit dans moi plein de moi mouké ok par rapport à nous mais à fond cela n'a pas mona autorité l'émane moi il m'a abandonné ça a gagné la facilité au bala oui non tu bala ba na combien pas d'enfants encore ba ça fait combien de temps ça fait deux mois deux mois que c'est qui une femme pour toi une femme c'est un être qui c'est un être qui donne la vie c'est une maman une femme c'est c'est sans elle en fait on ne peut pas être on peut pas exister je met à moi si non non la bêta moi cité point parce que je trouve que on n'a pas besoin de la violence que bêta moi si non mona toujours son bêtise ça veut dire qu'il ya un truc que tu n'as pas su maîtriser avec des mots avec ta pensée et à moi n'obétis qu'au bêtise à dernier recours donc ça veut dire qu'on l'obé ou qu'on quitte tu a échoué n'a mal au bas ou échoué dans contrôle psychologique et à moi n'obétis donc du coup comme sur ce point là ça va je me débrouille assez bien j'ai pas besoin de taper personnellement oui tu penses qu'ils peuvent t'y avoir des gens qui peuvent se plaindre surtout en matière à bassy par rapport à n'est-ce pas là franchement j'ai hâte de voir ta vidéo parce que ce sont des questions non franchement personnellement je pense pas je pense pas en tout cas je ne pense pas ça peut promesses mon pas du tout pas de promesses minon à vous les a et ça c'est c'est une grande scène histoire minon or en fait ses amis no moco batte béba quand ça s'existe il ya pas longtemps mais ça existe ça fait 2000 ans mais n'encadre est-il n'encadre soit non mais l'artiste sauf que c'est très intéressant d'avoir quelque chose qui fait parler quelque chose qui te démarre quelque chose qui voilà bon nanao coach à mon amour si mon petit soeur et à sous photo t ce qu'on dit c'est même que ça qu'on a eu un bon moment j'adore ce gars quelle surprise je dépose ça bonjour et bien ça c'est une surprise grâce qu'avant et qui tigou mais voilà bon soit non moins 30 secondes et non franchement dis moi qu'est ce que tu fais là je serai une bonne surprise pour toi franchement tu es une bonne professionnelle voilà grâce merci beaucoup d'être là sur notre plateau de vrai vrai un petit mot pour ton artiste surtout je peux dire tu commences par un petit mot par rapport à son art et puis une petite critique pour lui amener à aller un peu de l'avant par rapport à son art d'abord je suis très contente que ça soit red comme invité dans cette émission déjà le titre d'émission est vrai vrai et il est vrai red en un mot red est vrai et par rapport à son art red dégage de l'énergie positive et j'adore ça et il est naturel il est lui et par rapport à la critique bon par rapport à la critique je dirais à red tu dois chanter red a la facilité d'emporter d'emballer c'est un très bon animateur c'est un artiste réellement parce qu'on sent du tout red nous ramène dans dans le nombolo dans le hip hop dans l'rnb et autres et je sais qu'il a toutes ses capacités mais j'aimerais que le genre le découvre et on doit le découvrir par sa voix j'aimerais que red chante qu'il arrête de trop nous emballer mais qu'il chante pour qu'on découvre vraiment le vrai red très bien merci beaucoup pour ta contribution on va pas trop traîner avec toi on va te laisser mais je vais laisser red te dire au revoir rapidement et je rappelle aux téléspectateurs que vous la voient aussi à la télévision et les journalistes sur cbs télévision c'est notre consoeur en tout cas merci beaucoup grâce c'est une fille aussi c'est une pro elle fait très bien son travail et elle me soutient beaucoup dans ce que je fais et en tout cas hésite à rater pour non et puis ça n'a qu'elle comme si il faut changer s'il faut faire et basav n'a pas parmi battalibosso et n'a pas pourtant un soutien quand je suis arrivé et c'est une bonne surprise sûrement très très content et franchement je c'est une bonne surprise en tout cas merci beaucoup grâce merci ouais tu peux partir merci beaucoup voilà bien 맞아요 vrais ka très bien au rival du travail à moi qui au mon et me nom la miroir bon Je pense que pour l'instant, les gens sont en train de te découvrir. Beaucoup ne t'ont pas encore cerné. Ils ne savent pas exactement qui tu es. Ils ne savent pas par quel bout te tenir en fait. Mais ceux qui te découvrent, ils sont agréablement surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions sur toi. Ils croient que tu es mauvais ou bien que tu es orgueillé ou quoi que ce soit. Mais finalement, quand les gens viennent vers toi, ils découvrent que tu es une personne normale comme tout le monde. Continue dans ce que tu fais. Écoute beaucoup les gens. Écoute beaucoup les conseils. Ne te satisfais pas de très peu. Vise loin. Sois content du bonheur des autres. Sois content que les autres réussissent. Sois content que d'autres artistes réussissent. Parce que ça va tirer le Congo vers le haut. Et puis, écoute. Écoute. Travail. Écoute. Travail. Voilà. Non. Tu as besoin de vrai. Qu'est-ce que tu as peut-être dit ? Si tu asempire pourquoi tu n'as pas beaucoup d'arrogants à voir du monde ? C'est- 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 C'est par rapport à l'image que je dégage c'est que- Vous dégagez l'image. L'alleté, par contre, est-ce que pas la prétention est-il fait ? « Ah, je ne sais pas, il est frais, il est propre, il parle bien. Est-ce qu'il a besoin vraiment de quoi que ce soit ? A-t-il besoin de quelque chose ? Est-ce qu'il ne nous prend pas de haut ? Il n'est pas venu ? » Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Et puis, quand on ne me voit pas souvent, tu vois, « Je ne me vois pas à gauche, à droite. » « Je ne me vois pas à gauche, à droite. » « Je ne me vois pas à répétition, soit à studio, soit à un comité restreint. » Alors, du coup, ils ne savent pas penser quelque chose de concret. Et donc, du coup, ils disent « Ouais, je suis sûr qu'il est arrogant. » Pas du tout. « Nous en ont arroganté. » Non, pas du tout. Très bien. Tu peux tourner. Merci. Merci beaucoup. Tu peux te mettre aussi. « Au survivant, quoi est la musique ? » « Artiste et moi, on peut aller au catamou quelque part. » Je pense que je vis des coups bas. Je ne peux pas mettre de nom dessus. « Ouais, c'est ça, c'est aller. » Ça, c'est sûr et certain. Je suis convaincu. « Mais au y en a surface, que peut-être surface, non. » « Parce que je me dis, si quelqu'un m'attaque en surface, moi aussi, je veux l'attaquer. » « Tu os signeras trop. » « Si on t'attaquait en surface, ça veut dire que moi, si je veux le remettre en surface, mais en musique. » « Dans « Zong, ça veut pas la musique. » « Ouzong, c'est la musique. » « Musique, 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 musique. » « Donc, du coup, je suis confiant dans mes qualités artistiques. » « Mais on a tout le monde qui a été fait. » « Mais si on a tout le monde, en tout cas, c'est ça. » « Ce qui fait que les gens pensent que tu es prétentieux, orgueilleux. » « Vous êtes prêt à répliquer, quoi. » « Parce que les gens connaissent, surtout les pros, ceux qui connaissent bien. » « Ils connaissent la qualité de mon travail. » « Ils se disent, « Hum, 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 hum. » « Parce que nous, 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 nous. » « C'est très difficile aussi, hein. » « C'est très difficile. » « Ça veut dire que je vais te dire que tu n'es pas dans mon cœur de cible. » « C'est pas pour toi que je fais ma musique. » « Je fais cette musique pour eux. » « Le jour que je vais me décider de faire une musique pour toi, tu vas sentir la différence. » « Donc, en tout ça, la musique, on a des cœurs de cible. » « Tu vois. » « Je vois le patriarche, NMB, parmi nous ici. » « Salut, la musique. » « À l'époque, ils visaient des jeunes. » « La musique urbaine. » « Il y a une musique urbaine, mais il y a une manque de reconnaissance. » « Ah, il y a un signe. » « Mais là, nous, on a une bande de la musique. » « Nativement, parenthèse. » « Je bande de la musique urbaine. » « Ils visaient les jeunes. » « Mais là, tu vise qui ? » « Moi, je vise les jeunes aussi. » « Mais après, un large public, plus tard, tu vois. » « Mais dans le monde, quand tu fais ça, public cible, nous. » « Par exemple, nous, 18, 24. » « Nous, à 32 ans, nous, disons, « Non, la musique, nous n'allons pas dans ma cible. » « C'est les jeunes. » « Donc, nous, je vois que nous n'allons pas dans ma gauche-droite. » Parce que je suis sûr que j'ai eu des gens qui sont là, et puis j'ai eu des gens qui sont là. Et puis j'ai eu des gens qui sont là, et j'ai eu des gens qui sont là où ils sont là. Ce qui est quand même, c'est la difficulté. Il y a eu des gens qui sont là. Pas de problème. T'as vu une tablette. Oui hein. D'accord. Voilà. Hello Red Voice, je m'appelle Berry, et ma préoccupation est la suivante. pourquoi avoir quitté la France pour continuer votre carrière au Congo merci voilà, elle nous suit des Etats-Unis elle nous a envoyé ça merci beaucoup, merci c'est une très bonne question moi je suis revenu dans le Congo parce que je pense qu'il est important dans le RDC que l'artiste la fierté, ça veut dire quoi la plupart d'artistes dans la diaspora, leur monde c'est la diaspora, à l'extérieur du Congo je suis d'origine congolaise mais je ne fais pas une musique du Congo mais moi je trouve qu'il est important que les Congolais qui sont sortis, qui ont vu des choses qui ont vu comment les autres fonctionnent pour que la musique n'a plus de l'issue parce que notre musique est en récession et il faut que l'artiste ce côté n'a pas idée mise à jour et surtout le musicien congolais il est considéré comme un voyou mais moi aujourd'hui pendant longtemps il a été considéré comme un voyou un perdu quoi que ce soit mais aujourd'hui dans le paysage pour ne citer que moi parce que je ne fais que ma promo moi je suis quelqu'un j'ai fait des longues études j'ai eu un master aujourd'hui quelqu'un ne peut pas dire que je suis un voyou s'il vient me dire que je suis un voyou je veux dire sur base de quoi s'il vient me dire que j'ai étudié montre ton diplôme je te montre le mien donc tu vois qu'on part sur autre chose c'est important et je sais que mon pays va me porter longtemps que si j'explose en France ou en Belgique on va toujours dire l'artiste noir d'origine congolaise et puis ce buzz mais alors que quand tu réussis ta musique tu resteras congolais avec ou sans buzz le congo va continuer à te porter d'accord la deuxième question est là attends s'il te plaît bonjour bonjour Red Voice comment on a eu Valentin dans un congolais diaspora en Namboka Mandela en South Africa en fait il avait une préoccupation Red Voice l'artiste j'aime ta musique j'aime aussi ton style vestimentaire ton look nous l'intéressons à la Nambia Mandakas mais parlons en fait de ton style vestimentaire penses-tu un jour faire de la musique engagée c'est ça en fait ma question parce que la première fois on a eu la Nambaka Red Voice directement à la Nambaka et on a eu la Nambaka l'icône et la musique dans la rétro à Namboko Lac Dupi aujourd'hui au Congo il y a en fait une vague de jeunes leaders je peux citer même les noms à l'occurrence Innocent Gazmarudé Bino mais tout le monde il y a trop 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 dans ma solo rumba nini tout la thématique ça plus qu'à en l'offre maintenant on a eu la Nambaka franchement on a eu la Nambaka et on a eu la Nambaka et on a eu la Nambaka et on a eu la Nambaka est-ce qu'on se rappel dans cette musique de la Nambaka c'était ça ma préoccupation merci voilà très très bonne question Valentin c'est c'est vraiment c'est je suis très content de cette question parce que tu sais bizarrement l'autre fois on a eu la Nambaka à Internet je ne dirais pas que je fais en tout cas pour l'instant que je suis en train de faire une musique engagée mais dans mon album il y a des chansons oh esopé ça va te ma conseil qu'au Yoki au Robina ça va te faire réfléchir ah il a raison ah c'est vrai je veux passer je parle de sujet je touche je n'ai pas peur de toucher même des gens de dire tel a fait ça tel je cite les noms ou bien je dis en parabole mais tu sais que c'est toi tu comprends oui en tant qu'artiste j'ai cette mission mais j'ai aussi cette mission de me dire que le jour où moi Red Voice je réussis genre je deviens une icône je ne peux pas être la seule icône congolaise il faut derrière moi qu'on a 4, 5 jeunes au Bambi on a une icône c'est comme ça qu'on fait gagner la musique c'est pas que il y a une icône derrière toi il n'y a personne et ça c'est ce que les musiciens congolais ont tendance à faire c'est à dire il y a 8 le roi il y a un monar qui passe pour la vie mais je rappelle toujours aux gens que iPhone 9 iPhone 6 n'aurait pas existé s'il n'y avait pas d'iPhone 1 c'est pour dire qu'il y a de l'héritage 1 à Yé à Salih 1 et puis 2 et ça l'est mis grâce à 1 3 4 donc voilà c'est qu'à un moment il faut passer le flambeau il faut faire en sorte que voilà c'est au style Naïu au style Naïu à la musique c'est vrai à Tangipé Bakombo Innocent Gaz tout ça il y a de la Kachouana par rapport à Bango tu dis quoi ? on a vraiment comme j'ai dit souvent à la télé je suis quelqu'un de je cite j'aime pas vraiment en tant qu'artiste soit citer le nom des autres ou bien porter de critique directe par rapport à ce que les gens font mais si je dois dire une chose c'est que moi je suis content qu'il y ait des jeunes comme ça au Congo aujourd'hui je suis très content même si on est en compétition chacun veut faire des choses mais moi je suis très content vous êtes content à Bango vous avez dit ? Gaz oui on s'est déjà vu une ou deux fois très cordial Innocent on s'est jamais vu mais non on s'est jamais croisé j'ai déjà croisé ses frères mais pas lui mais je veux dire que moi je suis content de voir qu'il y a des jeunes comme ça c'est très important que le Congo aujourd'hui il y a des il y a des starlettes il y a des stars qui commencent à voir le jour et que ces jeunes là sont là et que nous tous en sommes là c'est bien je suis vraiment de ceux qui sont contents comme ta Bétiagnati buzz tout le monde parle de lui tu dis c'est fort c'est bien parce qu'il y a des sali buzz ça n'est pas mon péché ça la buzz il y a des sali tu vois ce que je veux dire je suis content du bonheur des autres mais après c'est la compétition on doit taper on doit fort mais voilà pour revenir vraiment à Valentin c'est une chose à laquelle je pense souvent et moi en tant que pour montrer mon engagement je serais de produire d'autres jeunes et de mettre en lumière ces jeunes et aussi de temps en temps écrire des textes où il y a quelques engagements mais des choses voilà tranquilles doux mais dans un album je peux mettre deux chansons où je parle des choses sérieuses et puis le reste on est chill on est relax et tout voilà très bien voilà une autre la question est de savoir comment allez-vous depuis la sortie de votre titre Yumanayo et quelle est votre analyse professionnelle ainsi que personnelle par rapport aux antécédents merci merci beaucoup par rapport à Yumanayo c'est vrai que donc j'ai remarqué ça bon au début les gens accueillent mais voilà surtout que moi je suis dans une phase où on me découvre je ne suis pas dans une phase où maintenant les gens commencent à me connaître mais je suis plutôt dans une phase où les gens me découvrent donc c'est beau c'est propre et maintenant au fur et à mesure le temps passe c'est pas comme réaliser le travail qui a été fait aujourd'hui j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des snaps des Etats-Unis de l'Europe même d'Afrique des gens m'écrivent en anglais en français en Swahili c'est très beau je suis très content ça veut dire que ce style de musique il plaît et franchement moi je suis content mais le chemin est encore long il y a mon album que je suis en train de préparer tout ce que je peux dire c'est merci au public je remarque que les choses commencent à évoluer dans le bon sens et il faut que je reste encore percutant qu'on continue jusqu'à ce que en fait je t'explique un truc c'est que moi perso il y a une démarche qui est assez différente dans la tête des artistes il y a des artistes ils veulent le succès donc il y a but il y a succès donc il fait la musique pour avoir un succès moi mon but c'est que ma musique il y a la consommée par un plus grand nombre de gens et le succès j'expliquais ça même hier à mon frère Laurie Chikonga le succès c'est la résultante ça veut dire que le col en aligné comme musique consommée par un plus grand nombre de gens le succès c'est la résultante mais c'est pas mon objectif donc rien que ça c'est assez subtil donc du coup comme je vois que ma musique moi je suis content je continue à faire évoluer cette musique et voilà un peu dans quel état d'esprit je suis par rapport à You Manor par rapport à ma musique c'est tout continue pour que demain tu es l'artiste numéro un d'Afrique c'est un Congolais magnifique très bien ça c'est la dernière à ta vento vous répondez voilà salut Red Voice c'est Immortel Immortel en fait je me vais vous poser des petites questions rapidement vous avez fait beaucoup d'années en Europe et je me pose la question aux zones du NAPI tu es venu ici pour lancer ta carrière je me pose la question pourquoi tu ne l'as pas fait en Europe parce que là-bas au moins l'industrie musicale existe et en plus c'est plus de développer qu'en Afrique et tout précisément ici au Congo deuxièmement j'ai voulu savoir nous nous aurions pour que vous apportez la musique comme on l'est tout le monde pour que vous changez la musique comme on l'est par rapport à ta présence par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu fais donc c'est un peu ça voilà merci c'est Immortel Immortel Baby merci pour la question Nazon déjà au lieu de faire ma musique en Europe ou bien essayer de faire évoluer ma carrière en Europe parce que voilà c'est une forme d'engagement tu vois quand on entend les gens de loin dire moi je suis combattant je me bats on n'a pas combattant tout ce que les gens pensent qu'il y a là-bas on est revenu ici ça c'est un combat c'est un engagement il y a très peu de gens qui font ça et qui arrivent à ce petit résultat avec mon équipe avec le bureau donc il y a un engagement je suis venu ici en me disant je rentre dans mon pays avec les difficultés on va essayer de voir les choses différemment et surtout tu es porté par ton pays tu vois ici on ne va pas me dire je suis noir ou quoi non je suis congolais et dès que cette musique commence à exploser les gens vont dire que c'est un congolais c'est un des nôtres il fait notre fierté en Europe on aurait dit la France ou la Belgique on aurait dit ah ce belge d'origine ou un ce français ou voilà non aujourd'hui on va dire un congolais d'abord et de deux c'est cette mentalité là franchement voilà sauf quelques exceptions ici dans le Congo on va avoir une mentalité il y a un bien dans la jeuneté moi je le dis et je le répète et né au bazois à monaki passi il faut mona passi à soufraki il faut souffrir c'est pas ça la vie la vie c'est que yo tu as souffert pour arriver là où tu es c'était ton combat maintenant que tu es là aide les autres à réussir parce qu'ils auront aussi leur combat mais ce combat là est pour faire évoluer c'est que par exemple moi je vois je vois c'est un danger le succès il passe succès les cacas Michael Jackson on n'en parle plus aujourd'hui il avait un succès phénoménal ça passe mais qu'est-ce que tu laisses comme héritage derrière toi et moi maintenant je dis ma démarche c'est voilà je viens je fais mes histoires succès mais qu'on va parler de red voice qu'est-ce qu'on va dire c'est un gars qui a fait en sorte que 4, 5, 6 artistes qui brillent en Afrique puissent exister grâce à parce qu'il y a des grandes stars qui sont des artistes ils seront des stars planétaires pourquoi ? parce que je fais mes trucs et puis je dis moi je dis non lui ici c'est plus ton combat viens et puis tu deviens une icône les gens te respectent qu'on dit red voice on dit ah respect pourquoi ? parce que tu aides les gens tu n'aides personne tu veux qu'on te respecte pourquoi ? pour ne pas respecter il faut que tu aides les gens pour moi si tu n'aides pas les gens c'est obligatoire pour moi l'aide est obligatoire tu dois si tu as réussi tu dois aider les autres il n'y a même pas oh moi j'ai réussi c'est mon chemin frère tu as réussi tu dois aider les autres si tu as réussi tu n'aides pas les autres c'est très simple c'est que tes enfants vont subir le fait que tu n'as pas voulu aider les autres parce que ah bonjour je suis le fils de monsieur Mabouidi ah il y a un homme Mabouidi ok petit non papa il y a un homme 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 mais si tu viens tu dis non je suis le fils de Willy K.M. ah Willy K.M. un homme génial il a été tu sais que c'est ton père qui m'a acheté ci ça ça dis tu as un homme c'est ton père c'est ton père c'est ton père c'est ton père même pour nous les gens sont trop bêtes ils sont trop cons ils voient que devant leur nez ils ne savent pas qu'un jour tu vas t'éteindre mais ta progéniture va te payer ce que toi tu as fait de mal aux gens tu penses que tu penses que les apos nous avons beaucoup de choses que nous avons nous avons déjà plein de choses que les artistes aujourd'hui même nous avons un succès ils n'ont pas dans ma vie sans prétention aucune je ne vais pas citer je ne vais pas commencer à dire des choses mais parce que tu l'as dit mon lifestyle ma façon de vivre quand je vois des artistes des fois un tout bizarre exemple simple des artistes je vois un matin à business photo moi je pense en business je n'étais même pas encore connu red voice je te dis en avion en business mais tu as fait ton business tu as fait ton business tu as commis danger je suis un jeune j'ai 32 ans je suis en train de construire mon avenir mais à 32 ans je peux estimer que j'ai des choses que des gens de 40 ans n'ont pas est-ce que ça fait de moi plus grand que les autres ça fait de toi aussi ça fait partie de la vie d'une star voilà mais est-ce que ça fait de moi plus grand que les autres non ça dépend je suis en train de réexpliquer ça dépend ma contexte je suis en train de réexpliquer aujourd'hui ma vie la façon dont je vis la façon les gens qui m'entourent les contacts que j'ai je peux me la péter mais je ne le fais pas pourquoi je ne peux pas le faire parce que si je commence à le faire ça veut dire qu'on a commis que pour moi la bénédiction nous avons préparé la bénédiction je ne vais pas lui donner ce n'est pas moi je t'ai dit moi je ne fais pas pour le succès vous rappelez quand vous avez une icône africaine icône planétaire vous rappelez vous rappelez vous rappelez ça c'est la conséquence nous les hommes consommés dans le monde j'ai mes jeunes que je produis parce que moi je me considère comme un producteur quelqu'un qui va faciliter les gens bon c'est pas le red voice ne t'inquiète pas c'est pas ça c'est la meilleure chose non j'attends avec vraiment patience avant conseil vraiment la 4 sur 2 secondes il est très important moi je dis moi je suis un artiste je suis un vendeur de rêve je suis une rock star une rock star n'a pas besoin d'être oh non je ne suis pas un prêtre je ne suis pas là pour montrer non c'est parce que tu vois le truc c'est qu'il y a le langage et il y a les actes il y a le langage il y a les actes tout est même qu'est-ce que tu as tu as trop sûr tu as été aimé au temps où on a hébité vous appelez les qui n'ont à âge vous appelez mon coût n'ont à âge mais l'essentiel les gars ont nos conseils ce qui peut me trouver mes batons de moi pour avoir trop brutal à côté à côté ça va et aux côtés n'ont pas la rote à la fin souris j'en lui bande et ma billet héros dans l'ombre lui c'est mon vieux on n'a pas eu la vieux et roda l'ombre à bimé et roda l'ombre j'en lui bancs j'en lui bancs bancs au baville au baville on n'est pas le premier soutien baville et on a commis bauté 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 on peut se mettre rapidement jean lui banga en tout cas c'est parmi l'un des noms que les gens connaissent beaucoup que l'on cite régulièrement conseil europe et sana artiste on a eu à la paix artiste on n'a bisouna kongo à la red voice en tant que eu au vannin abartiste et belé ou monipe belé baby na missouna yopo soutenir un petit mot à red voice bon un petit mot et on a eu tous van a eu de sa gaie de rester nea bandaki à dnazoudé polué polémique salakam you see you a usa musicien ou a musicien polémique oubimis saouté le ministre de moussa la naye donc a version de polémique était à ticara raie à salam moussa la naïa a on est logistifié l'obby déjà polo mnen et si est là qui était déjà le pitaille d'eva disait comme bon aïe et humana yopi confirmé donc à à continuer à lancer. Tout est fine. On est en TV. Nous sommes laissés. Nous sommes laissés. Qu'est-ce qui vous conseille? Qu'est-ce qui vous conseille? Nous sommes laissés. J'ai apporté beaucoup à l'intérieur. Oui, je vais vous dire. Tout est mal. On va se dire au revoir. Merci beaucoup Jean-Louis Mbanga. Félicitations pour le mariage. Bien que vous êtes bien. Félicitations. Nous sommes bêtes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aimerais que les gens découvrent ça, c'est Yuma Nao, Yuma Nao que je dédie au docteur Jeff Njadi, l'État d'Ondid Dieu et je remercie rapidement. Je suis en train d'y réfléchir, en tout cas, Nazo réfléchir, en direct à la télé, j'y réfléchis. Oui. Merci. Donc, rapidement, je suis en train de remercier toutes ces personnes qui nous suivent. Parichard, il a dit, non, on peut voir mon aotin, et on peut s'appeler papier. Ça peut m'a betin. Olivier Parichard, Yuma Nao. Donc, merci beaucoup à Xavier Lopez, numéro 10 d'Angola, Robin Guélet et Botou, Emmanuel Likoko. Vraiment, merci à Olivier Vandebo qui dit aussi à toutes ces personnes qui nous suivent qu'abonnez-vous massivement sur la page Instagram. Jeune talent congolais, plus 243. Et merci beaucoup à Follomi. Donc, Angèle Beyouma, mère-bosse, Eric Fourillier, Daniel Massaro, de la part d'Olivier Vandebo. Oui, vas-y, vas-y. Tu peux savoir m'a betin. En tout cas, on appelle ça m'a betin à mon bureau, RG512, Ecoli Fala, Lambic Ecoli Centra, Masolo. Dieu, merci beaucoup à vous dire, c'est mon nom. On appelle ça, docteur Jeff Ndjad, il était m'a betin. Salutations. Et à part, on a fait ça, on appelle ça le Patriarche NMB, on appelle ça vraiment de la part de ton jeune frère Red Voice, et Laurie Tchikung, Intelligence Artificielle, on appelle ça, on appelle ça. Je n'aime pas, mais ça n'a pas à faire off, mais c'est qu'on appelle ça vraiment en live. Et à part, on continue de soutenir l'artiste, on appelle ça. Il y a des gens qui ont été soutenir les autres, on appelle ça, on appelle ça, on appelle ça. le plus important pour moi, c'est vous les fans. Et puis ce sont les fans qui ont besoin de manquer un respect, et ça leur passe. Parce que je fais ma musique pour vous. Mais ce sont les professionnels, les artistes, 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 la bonne musique, et pousser le Congo vers le haut. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Je remercie Maxime Kanene, en direct de Kinshasa. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Dikando Maboko Bank, en direct de l'Angola, en direct de la France. Merci à celui qu'on appelle de tous les jours Dany, Papo, l'ami, un frère. Je te remercie en direct de Kinshasa. Et voilà, nous nous retrouvons chaque samedi, à 21h40, la rediffusion, le lundi à 16h. Merci beaucoup à Jimmy Sita, la grande équipe et toutes ces personnes qui nous aiment beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501